Je vous résume l'actualité du samedi 28 janvier entre minuit et 8h du matin en 56 secondes. Ce week-end, on compte les oiseaux pour la science. Partout sur le territoire français a lieu ce week-end la 11e édition du comptage officiel de l'Observatoire des oiseaux des jardins, opération libre d'accès destinée à analyser les populations d'oiseaux et la biodiversité. À chaque réforme des retraites, les femmes sont plus lésées que les hommes. Des manifestantes, rencontrées le 19 janvier à Paris dans les cortèges contre la réforme des retraites, ne se font guère d'illusions sur le projet du gouvernement. Oh, dernière nouvelle d'Alsace, un nouveau suicide et un climat de découragement. Le suicide, le 17 janvier, d'une assistante d'accueil de l'agence de Hagenau, Barin, provoque l'émoi au sein du quotidien régional, où des salariés estiment que plusieurs alertes sur les risques psychosociaux dans l'entreprise n'ont pas été prises en compte par leur direction. Sanoa, le faux chauffeur VTC qui avait séquestré une étudiante condamnée à 20 ans de prison. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada